Musique On a évoqué tout à l'heure, c'est le président Arvoet qui l'a fait, le nom de Nicolas Collin qui a accepté d'être avec nous ce soir. Certains d'entre vous connaissent sans doute sa structure, The Family, qui publie sous le label les barbares attaques des séries de vidéos sur Internet. Des vidéos qui mettent en évidence l'intervention du numérique sur tous les métiers, sur tous les secteurs. Et quand on parle de secteur professionnel, il y a également des vidéos sur les fonctions transversales pour montrer comment le numérique intervient vraiment complètement dans notre monde. Il va maintenant prendre la parole au pupitre. Je vous laisse gagner le pupitre, M. Collin. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je suis associé fondateur de The Family, qui est une société d'investissement basée à Paris et qui se développe maintenant à Londres et bientôt à Berlin. Notre métier, c'est d'investir très tôt dans des entreprises qui se lancent dans l'économie numérique dans tous les secteurs. Alors ça paraît compliqué au premier abord d'investir dans des entreprises de tous les secteurs. Mais la raison qui rend ça soutenable et faisable pour une structure comme la nôtre, d'avoir beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs, c'est que le numérique a un effet d'uniformisation sur les secteurs. À mesure que le numérique dévore le monde, pour reprendre une expression très populaire outre-Atlantique, les chaînes de valeurs se recomposent dans tous les secteurs, plus ou moins de la même manière. Et ce qu'on connut il y a dix ans, les maisons de disques ou les sociétés de presse, est maintenant le lot commun de tous les autres secteurs, où des entrepreneurs cherchent à mieux servir les consommateurs en faisant levier de technologies numériques et en mettant au point des nouveaux modèles d'affaires. Et je voudrais un peu vous raconter tout ça et parcourir les problématiques qui sont propres à la logistique et aux défis que la logistique doit relever demain dans une économie en transition. Alors avant de commencer, je précise le terme de transition. Tout à l'heure, il était mentionné l'ouvrage que j'ai écrit en 2012, qui a été réédité en 2015 avec Henri Verdier. Henri Verdier, c'est aujourd'hui le directeur des systèmes d'information de l'État. Et en 2012, on a écrit ensemble un livre pour expliquer aux décideurs du secteur public et du secteur privé ce qu'était l'économie numérique. Et on l'a sous-titré « Entreprendre et gouverner après la révolution numérique ». Et la révolution numérique, dans notre terminologie à nous, ça désigne un moment très ramassé dans le temps. C'est ce qui s'est passé dans les années 90, quand Internet a été ouvert à des applications civiles, que des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs se sont lancés pour créer des nouvelles applications. Puis finalement, la bulle a éclaté. Et ça, ça marque la fin de la révolution numérique. Et la fin de la révolution numérique, beaucoup de gens se sont dit à tort que tout ça s'était terminé, qu'on pouvait revenir, reprendre une activité normale. Et puis un certain nombre de personnes se sont dit que non, au contraire, tout commençait, mais que maintenant, ça allait être beaucoup moins brutal et beaucoup plus lent en réalité, beaucoup plus progressif et que ça allait précisément gagner les secteurs les uns après les autres. Et ce long mouvement de conversion de tous les secteurs de l'économie à une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de consommer, c'est ça que j'appelle la transition numérique. Et donc la transition numérique, elle est à peine perceptible parce que ça prend beaucoup de temps, mais elle avance lentement et sûrement pour imposer des nouveaux modèles, des nouvelles manières de servir les clients et des nouvelles relations entre les différents maillons des chaînes de valeur. Donc on va commencer. Alors j'ai structuré ma présentation, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. J'ai structuré ma présentation en dix points. Alors ça vous permet, vous, de tracer la progression de ma présentation. Si vous vous ennuyez, comme ça, vous savez décompter le nombre de points qui restent à aborder. Le premier point, c'est pour vous rappeler une leçon fondamentale de l'observation des secteurs qui ont été déjà transformés par la transition numérique. Pour vous signaler un élément très important, c'est que la transition numérique arrive toujours par l'aval de la chaîne de valeur. Alors slide suivante. L'aval de la chaîne de valeur, c'est là où des entrepreneurs se positionnent très près du client final, très près du consommateur, pour initier les consommateurs à une nouvelle manière de consommer les produits qu'il est habitué à consommer. Et cette nouvelle manière, en général, parce qu'il y a les technologies numériques qui changent la donne, c'est en gros une qualité supérieure pour un prix plus bas. Alors là, je vous donne trois exemples de trois entreprises numériques que vous reconnaîtrez et qui sont des très grandes entreprises, qui ont toutes pris une position en aval de leur chaîne de valeur et qui sont parties de là pour transformer de proche en proche toute une chaîne de valeur. Alors à gauche, c'est Amazon, une entreprise qui est d'abord rentrée dans la filière du livre, qui s'est positionnée au même niveau que les libraires, au contact direct des clients finaux, puis qui a commencé à exercer un très puissant effet de levier pour transformer toute la chaîne de valeur du livre. Au milieu, Google, qui a fait la même chose dans le secteur de la presse. On a beaucoup entendu, il y a trois ans, les professionnels des entreprises de presse protester contre la pression qu'avait installée Google dans leur secteur et la redistribution de la valeur qui s'était opérée au profit de Google, qui est positionnée tout près des clients finaux. Et puis à droite, c'est Uber, ou là encore Uber, qui, comme vous le savez, ne possède pas le parc automobile qu'elle opère, n'emploie pas les chauffeurs qui conduisent sur Uber, mais parce qu'elle a pris une position stratégique grâce à son application dans la poche et dans le quotidien des clients finaux, est en train de rétroagir puissamment sur l'ensemble de la chaîne. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pourquoi les entreprises numériques s'imposent par l'aval ? Elles s'imposent par l'aval parce que, alors qu'est-ce qu'elles font d'abord en aval ? Elles proposent aux clients finaux une expérience qui, en général, passe par les écrans, par une interface, par une expérience numérique qui, d'un seul coup, améliore radicalement la qualité pour un prix plus bas. Amazon, c'est un très bon exemple pour comprendre ça. Si vous comparez Amazon au libraire traditionnel, chez Amazon, non seulement vous avez un beaucoup plus grand choix de livres, dans certains pays où Amazon peut baisser les prix des livres, ce n'est pas le cas en France puisque la loi Lang, comme vous le savez, impose le prix du livre, mais dans certains pays où Amazon peut baisser le prix du livre, il y a des effets volumes qui lui permettent de baisser les livres, donc il y a un beaucoup plus grand choix pour beaucoup moins cher. Et en plus, lorsque vous prenez la décision d'acheter tel ou tel livre, Amazon vous livre dans des délais beaucoup plus courts, beaucoup plus courts en tout cas que les délais dans lesquels les libraires traditionnels étaient en mesure de vous commander un livre qu'ils n'avaient pas en magasin. Vous savez, quand vous demandez à un libraire traditionnel, j'ai besoin d'un livre qui n'est pas là, il vous dit, parfait, on va vous le commander, on l'aura dans 4 à 7 jours. Pourquoi ? Parce qu'il est prisonnier de la plateforme de distribution qui est opérée par les grandes maisons d'édition, achète, éditis, etc. Amazon n'a pas cette contrainte et peut vous livrer dans des délais beaucoup plus courts. Donc cette expérience exceptionnelle, que signifie l'image de gauche, là vous êtes rivé à votre écran, complètement immergé dans cette expérience proposée par cette entreprise qui vous sert si bien, permet à ces entreprises de s'allier, d'établir un lien de confiance avec un très grand nombre de consommateurs et grâce à l'engouement, à l'enthousiasme de ces consommateurs de se retourner ensuite vers les maillons de l'amont de la chaîne de valeur pour leur dire, regardez, j'ai réveillé les consommateurs, je leur ai fait prendre conscience qu'ils pouvaient être beaucoup mieux servis et donc maintenant, il va falloir que tous ensemble, on revisite toutes les dimensions de notre activité traditionnelle pour apprendre à mieux les servir. L'autre raison pour laquelle c'est important d'être en aval, c'est par là que la transition numérique se passe, c'est parce que quand on est connecté directement à des millions, des dizaines de millions ou même des centaines de millions d'utilisateurs, on peut collecter auprès d'eux des données, des données qui sont générées en permanence par leur utilisation d'applications numériques et en collectant ces flux de données, en nourrissant grâce à ces flux de données des algorithmes d'apprentissage, on améliore en permanence la qualité de son produit, les performances opérationnelles, la tenue de charge, la pertinence des recommandations, etc. Et donc vous voyez que le positionnement au plus près du client final, c'est un positionnement stratégique qui permet, lorsqu'on utilise les technologies numériques, de proposer une expérience exceptionnelle, de collecter des données et d'utiliser tout ça pour rétroagir sur la chaîne de valeur. C'est la suivante, s'il vous plaît. Cette rétroaction, elle est... Oui, en synthèse de ce premier point, je voulais vous montrer ces deux images pour insister sur le fait que l'apparition d'une entreprise numérique dans une filière transforme de façon irréversible les clients finaux. La façon dont on sert les clients finaux dans l'économie traditionnelle, on les voit comme une masse ou un troupeau de moutons. Ici, c'est l'image que j'ai mise. Une masse de consommateurs qu'on ne va pas chercher à bien connaître individuellement. Vous voyez des consommateurs, vous n'allez pas essayer de rentrer dans l'expression des besoins particuliers de chacun. Vous avez un produit standardisé et vous poussez vers cette masse de consommateurs des produits dont les options, la qualité, le prix ne sont pas vraiment négociables. Dans l'économie numérique, et c'est ça qui fait la force, c'est un peu le message de synthèse, les entreprises numériques servent des clients qui ne sont plus une masse d'individus différenciés, mais qui sont une multitude, d'où le titre de l'ouvrage, une multitude d'individus qui s'affirment chacun individuellement, c'est-à-dire qu'ils sont tous différents et ils exigent d'être servis chacun différemment, au plus près de leurs besoins. Et pour s'assurer d'être bien servis, ils sont en plus connectés entre eux. Vous savez qu'aujourd'hui, les utilisateurs d'Internet ou d'applications mobiles communiquent en permanence entre eux. Ils consultent des avis qui ont été déposés par les uns et les autres. Ils échangent sur des forums, ils échangent sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc en fait, le consommateur d'aujourd'hui, ce n'est plus un individu fondu dans la masse, c'est un individu extrêmement affirmé et qui en plus est assisté en permanence par d'autres individus qui l'aident à prendre des meilleures décisions d'achat, qui l'aident à comparer les prix, qui l'aident à défendre ses intérêts face à des entreprises qui doivent le servir toujours mieux. Alors on va passer au deuxième point, la suivante, qui est justement, une fois que des entreprises ont pris position en aval, qu'elles proposent une expérience nouvelle, une meilleure qualité à un prix plus bas, elles convertissent une avant-garde de consommateurs qui s'habituent à être mieux servis pour moins cher et qui refuseront désormais de façon systématique de faire le chemin en arrière. Quand on s'est habitué à être bien servi, c'est très difficile de revenir en arrière. Et donc, ce que font ces entreprises, c'est qu'une fois qu'elles ont fait la preuve qu'on pouvait mieux servir les consommateurs finaux, elles se retournent vers l'amont de la chaîne, vers les entreprises traditionnelles qui fabriquent des biens, qui opèrent des services en amont de la chaîne et elles commencent par un effet de rétroaction à leur imposer la transformation de leurs propres activités. Alors suivant, s'il vous plaît. Un exemple de ça, ici c'est Reed Hastings qui est le patron de Netflix. Netflix est un très bon exemple de ça. Vous savez que Netflix, pendant longtemps, bon d'abord, Netflix a un premier métier qui était la location de DVD envoyée par la Poste. Mais ça, on ne l'a pas vraiment connu en France. Ensuite, Netflix a utilisé les connexions à haut débit pour se convertir à un nouveau métier qui était le streaming de vidéos. Alors ça, on connaît ça bien maintenant, notamment à Marseille. Et justement, les séries produites par Netflix, il y a eu d'abord, comme vous savez, House of Cards, il y en a eu d'autres comme Orange is the New Black. Maintenant, ils produisent des séries dans chaque pays. En France, ils ont commencé avec Marseille, précisément. Et ces séries, c'est l'effet de rétroaction. Qu'est-ce qui s'est passé avec Netflix ? Netflix est installé dans l'intimité de ses utilisateurs, au plus près des utilisateurs. Quand vous streamez des films au domicile des gens, vous connaissez toutes leurs habitudes. Vous savez quand ils mettent en marche un film, vous savez quand ils mettent sur pause, vous savez quand ils abandonnent un film en cours de route pour aller en chercher un autre. Vous savez tous les films qu'ils ont regardés dans le catalogue avant de décider de regarder celui-ci ou celui-là. Bref, vous êtes installé dans leur intimité. Donc Netflix, dans cette intimité, en collectant beaucoup de données, a découvert des choses, des usages qui n'étaient pas bien identifiés par les acteurs traditionnels, et notamment un usage qu'on connaît bien maintenant, que les Américains appellent le binge-watching, qui consiste à regarder tous les épisodes d'une même série dans un espace très court, soit en une nuit, soit en un week-end, bref. En gros, on ne fait que ça et on absorbe toute une saison en une seule fois. Alors ensuite, Netflix s'est retourné vers les studios traditionnels, leur a dit, écoutez, nous on constate que les gens font ça pour les anciennes séries dont tous les épisodes sont déjà en ligne, pourquoi est-ce qu'on ne sortirait pas des nouvelles séries dont on mettrait tous les épisodes en ligne d'un seul coup ? Alors les studios leur ont rionné, évidemment, ils ont dit, écoutez, on n'a jamais fait comme ça, nous notre manière de gagner de l'argent, c'est au contraire de frustrer les spectateurs en leur imposant d'attendre une semaine entre deux épisodes. Et donc, ils ont dit à Netflix pour faire court, allez vous faire voir et du coup, Netflix a dit, c'est embêtant parce que nous, si on ne donne pas suite à cette expression de besoin de nos clients, ils vont se fâcher et puis peut-être qu'un jour, ils vont résider à leur abonnement et partir ailleurs. Donc, on a absolument besoin de les retenir et de leur donner satisfaction. On va vous prouver que ça marche et pour ça, on va produire nos propres séries et comme c'est nos propres séries, on aura les droits dessus, on pourra décider de tout mettre en ligne d'un seul coup et ce faisant, ils ont adressé deux signaux aux studios de production traditionnelle. Premier signal, c'est d'une part, regarder sa marche, c'est-à-dire quand on met en ligne tous les épisodes d'une nouvelle série, certaines personnes regardent tout d'un coup, ensuite, elles vont se connecter sur Facebook, fanfaronner sur le fait qu'elles ont déjà tout regardé, qu'elles connaissent la fin, ce qui donne envie à d'autres personnes d'aller regarder la série, donc qu'elles s'abonnent à Netflix, etc. Et de proche en proche, on reconstitue la valeur mais avec un modèle un peu différent. Et le deuxième message qu'on voulait de Netflix, c'était évidemment le message de remontée de chaîne de valeur, c'est-à-dire de dire de toute façon, si vous n'êtes pas content, si vous n'acceptez pas de changer votre manière de faire, on va le faire à votre place. On vous a prouvé qu'on était capable de produire des séries qui sont d'une qualité égale voire supérieure aux vôtres et donc on pourrait très bien un jour se passer de vos services. Et c'est ça l'effet de rétroaction, c'est que soit les entreprises de l'amont changent sous la pression, soit elles refusent de changer et dans ce cas-là, les entreprises de Laval remontent elles-mêmes la chaîne pour remplacer les entreprises traditionnelles. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, en matière de logistique, pendant longtemps, les gens se sont dit que tous les secteurs sont touchés ou presque, mais la logistique, elle, va rester un changé. La preuve, c'est que toutes les entreprises numériques, il y a un certain temps, une quinzaine d'années, ont essayé de changer radicalement la dynamique des chaînes de valeur logistique et ont complètement échoué. Alors ici, vous avez le vestige d'une entreprise qui est un peu emblématique de la bulle des années 90 qui s'appelait Cosmo.com, avec un Z, K-O-Z-M-O.com, qui était en fait l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui entre les Stuart, Toc-Toc-Toc, Deliveroo, Téc-Easy, etc., c'est-à-dire la livraison en flux tendu par des coursiers qui parcouraient l'espace urbain sur des mobilettes, des scooters ou des vélos. Et Cosmo, c'était ce sac de couleur orange que portaient les coursiers Cosmo. Et Cosmo, c'est une entreprise qui a dû être créée en 1998, qui a eu deux années d'opérations avec des pertes massives, mais qui étaient financées par la bulle. Et quand la bulle a éclaté, ils ont été balayés instantanément et les gens se sont dit s'il y a bien un secteur où le numérique ne prospèrera jamais, c'est celui-là. La preuve, Cosmo a été un four complet et absolu. Slide suivante. Donc ça, c'est un peu la leçon qu'on tire de ces échecs, sauf qu'aujourd'hui, vous avez un indice qui vous montre que vous avez plusieurs indices, mais l'un des indices les plus sûrs que non, la transformation ou la recomposition de la chaîne de valeur logistique est en marche, c'est l'arrivée de très grandes entreprises qui sont en train d'imposer chacune à leur manière des nouveaux usages et des nouvelles façons d'opérer la chaîne de valeur. Donc vous avez plein d'exemples, ici je vous en donne trois, vous avez à gauche Tim Cook qui est le patron d'Apple, vous savez que le patron d'Apple est l'ancien patron de la logistique d'Apple, ce n'est pas du tout anodin, c'est qu'Apple, on a tendance à l'oublier, on voit tous les smartphones, on oublie que c'est une entreprise qui a une puissance logistique considérable puisqu'il fabrique des produits en très grande quantité, ils doivent les acheminer dans le monde entier, ils opèrent des magasins, donc ils gèrent la logistique de bout en bout de leurs usines jusqu'à leurs magasins, ils ont l'ambition un jour d'opérer le système d'exploitation des boutiques, notamment des boutiques de luxe et d'intégrer la logistique à cette plateforme, bref, donc vous avez un premier géant dont l'ombre portée montre que les choses sérieuses vont commencer à se passer. Deuxième géant, c'est Uber, Uber c'est une entreprise plus patiente, plus discrète qui transporte des personnes pour l'instant, pas encore vraiment des biens ou des marchandises, mais en transportant des personnes et en collectant des données à chaque trajet, elle accumule une connaissance pointue, très fine de l'espace urbain, des trajets, des congestions, des flux, de tout ce qu'on peut optimiser et tôt ou tard, elle a déjà indiqué par plein de signaux différents qu'elle appliquera ce savoir-faire et cette connaissance de l'espace urbain au domaine de la logistique. Et troisième exemple, c'est Jack Ma qui est le patron d'Alibaba où là, c'est des géants encore d'une taille encore plus grande qui arrivent de Chine qu'on ne connaît pas trop parce que tout ce qui est écrit sur eux est écrit en chinois et comme aucun d'entre nous ne lit le chinois, personne ne sait exactement ce qu'ils préparent mais en tout cas, ils avancent leur pion à toute vitesse et contre toute attente, les géants chinois qui ont appris à opérer en Chine une logistique radicalement différente ont exprimé l'ambition d'arriver très vite dans les pays occidentaux. Je dis contre toute attente parce que beaucoup de gens pensaient que les Chinois resteraient toujours loin des pays occidentaux et qu'ils les abandonneraient aux Américains. Alors j'en viens à mon troisième point pour essayer d'expliciter un peu tout ça. Suivant s'il vous plaît, l'arrivée des géants c'est un signe incontestable. Si des géants commencent à s'intéresser à la recomposition de la chaîne de valeur logistique, c'est que ça devient très sérieux. Si ça n'était encore le fait que d'entrepreneurs de start-up un peu fous et avant-gardistes on pourrait se dire bon on en a encore pour un moment mais comme les géants s'y intéressent et avancent à grands pas les choses vont bouger beaucoup plus vite et ce qui paraissait impossible à l'époque de Cosmo est en train de redevenir possible. Slide suivante. Pourquoi les choses bougent maintenant ? Pourquoi elles se remettent à bouger ? D'abord il y a de la technologie qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels Cosmo.com étaient confrontés à l'époque. La clé de la logistique urbaine aujourd'hui ce sont les téléphones portables parce que les téléphones portables je pense que vous en avez tous fait plus ou moins l'expérience en utilisant Uber ou des services comparables. C'est ce qui permet de rapprocher en flux tendu dans les toutes dernières minutes ou sur les tous derniers mètres l'offreur et le demandeur bref les deux personnes qui ont besoin de se rencontrer. Imaginez qu'à l'époque de Cosmo.com il fallait donner un rendez-vous à l'avance prévoir d'être là sur une plage de temps qui ménageait une marge d'erreur aux coursiers aujourd'hui avec la géolocalisation et la communication entre elles par le téléphone portable le fait que tout le monde est connecté via un smartphone avec un débit relativement satisfaisant permet de résoudre un certain nombre des problèmes de la logistique urbaine et tout ça est en train de se voir avec la renaissance des équivalents de Cosmo.com il y a une guerre qui fait rage alors je ne sais pas s'il y a fait rage à Marseille mais dans les grandes villes en Europe on est en train d'assister à la guerre des start-up de livraison de plats préparés par les restaurants alors le vainqueur qui est en train d'émerger de sortir du lot c'est Deliveroo qui est le britannique Deliveroo on connaît un peu Londres à The Family Deliveroo a entièrement transformé Londres les gens vont beaucoup moins au restaurant qu'avant ils commandent de plus en plus par Deliveroo et dans toutes les rues où il y a beaucoup de commerçants vous avez des nuées de coursiers Deliveroo qui font la queue dans les restaurants pour retirer les plats et Deliveroo la clé de Deliveroo c'est évidemment les smartphones qui permettent de résoudre la plupart des problèmes qui ont précipité la faim de Cosmo à l'époque mais aussi une expérience utilisateur extraordinaire avec une interface extrêmement fluide extrêmement simple il est extrêmement facile de choisir un restaurant d'y choisir ses plats on est livré dans un temps record tout se passe de façon extrêmement fluide et donc c'est en train de changer les usages slide suivante c'est le deuxième facteur le deuxième facteur c'est les nouveaux modes de vie depuis 2000 et ça n'a pas c'est pas tout à fait corrélé à la transition numérique on assiste dans un certain nombre de pays développés à la reconcentration des populations dans les villes il y a plein de raisons pour ça pourquoi les gens préfèrent habiter de plus en plus dans le centre et de moins en moins à la périphérie l'une des raisons c'est les carrières professionnelles de plus en plus accidentées quand vous changez souvent d'employeur c'est plus intéressant d'habiter dans le centre parce que ça vous donne toute l'attitude pour choisir un employeur qui peut être à l'est à l'ouest au sud au nord plutôt que d'être prisonnier de l'endroit où vous habitez dans un coin à la périphérie alors si vous me pardonnez des références parisiennes en gros si vous quittez un employeur à la défense pour en rejoindre un à 20 scènes soit ça va être l'enfer parce que vous habitez dans les Hauts-de-Seine soit vous habitez dans le centre de Paris et la situation est à peu près équivalente en termes de déplacement quotidien donc le fait de changer plus souvent d'employeur incite les gens à se localiser plus au centre deuxième facteur c'est la biactivité des couples il fut un temps où il y avait une seule personne dans les foyers qui travaillait quand deux personnes travaillent elles doivent faire des compromis en fonction de deux lieux de travail qui sont en général différents et donc là encore le compromis attire les familles vers le centre le troisième facteur c'est d'où l'image des jeunes ici c'est le fait que les jeunes grandissent en ville ils adoptent des nouveaux modes de vie en ville ils habitent de plus en plus en colocation ils s'habituent en ville à ne plus du tout conduire de voiture puisqu'en ville on se déplace de plus en plus à vélo à pied transportés par des chauffeurs ou encore dans les transports en commun évidemment et comme on s'habitue à ne plus utiliser de voiture on s'habitue aussi à l'idée de ne plus passer son permis on se projette en ville on voit que les carrières professionnelles imposent des modes de vie plus urbains et donc on se projette en ville et on se dit qu'on n'a plus besoin de passer le permis ce qui fait de nous des urbains pour l'éternité une fois que vous n'avez pas passé votre permis à l'âge de 30 ans il est peu probable que vous le repassiez plus tard et donc vous êtes perdu pour la banlieue ou pour les zones périurbaines vous êtes obligé de vous fixer définitivement en ville et donc tout ça ça crée une énorme pression cette concentration des populations en ville ça crée une pression sur les marchés immobiliers ça crée une pression sur les flux logistiques aussi et donc la logistique est obligée de changer sous cette pression et sous ces nouveaux modes de vie qui imposent des nouveaux usages alors slide suivant c'est le troisième facteur d'accélération c'est la crise économique et en 2008 il y a eu un vrai moment de basculement d'accélération de la transition numérique pour plein de raisons mais en particulier dans la logistique première raison c'est qu'il y a eu un tel choc sur le pouvoir d'achat des ménages sur les marges des entreprises que beaucoup de gens qui ne se posaient pas trop de questions d'optimisation des process et de nouveaux usages tout d'un coup se sont dit bon ben là j'y arrive plus j'arrive plus à joindre les deux bouts donc je vais m'intéresser à ces propositions de valeur des entreprises numériques qui proposent de me servir mieux pour beaucoup moins cher et donc la crise par la contrainte économique qu'elle impose précipite la migration des entreprises comme des ménages vers les nouveaux usages les nouveaux services qui sont mieux pour moins cher l'autre facteur c'est au niveau de l'offre c'est que la crise impose aussi la contrainte pour un certain nombre d'individus de chercher des compléments de revenus et donc vous avez tout ce mouvement que Maurice Lévy a appelé l'ubérisation c'est l'irruption des amateurs qui travaillent sur les plateformes numériques qui travaillent à la demande à la tâche en fait non pas parce qu'ils cherchent une activité professionnelle qualifiée à plein temps mais parce qu'ils cherchent dans plein de contextes différents ils sont étudiants ils sont demandeurs d'emploi ils sont salariés mais ils n'arrivent pas tout à fait à joindre le debout ils cherchent des compléments de revenus et donc tout ça ça crée une main d'oeuvre une main d'oeuvre flexible disponible abondante qui nourrit et qui rend soutenables ces nouveaux modèles de logistique à la demande et donc rend soutenables les activités comme Deliveroo etc. Alors on en vient au point 4 slide suivante le point 4 est pour vous signifier que les choses bougent les choses sont possibles enfin les conditions pour recomposer la chaîne de valeur logistique sont possibles et que tout ça va s'accélérer alors slide suivante ça va s'accélérer pour plein de raisons première raison c'est que les nouveaux entrants sur les différents marchés les entrepreneurs qui se lancent dans différents secteurs par rapport à la situation il y a 10 ou 15 ans c'est beaucoup plus facile pour eux de toucher leur futur client pourquoi ça ? parce qu'il y a 7 milliards de téléphones mobiles dans le monde donc la probabilité est très grande aujourd'hui notamment dans un pays développé comme la France que les personnes soient connectées via téléphone mobile donc pour une entreprise c'est beaucoup plus facile de prospecter ses futurs clients s'ils sont connectés par téléphone mobile que de devoir attendre qu'ils se mettent derrière leur écran d'ordinateur comme c'était le cas dans les années 90 deuxième raison qui accélère c'est le fait qu'on est tous connectés à des réseaux sociaux vous savez qu'il y a 1,5 milliard d'utilisateurs sur Facebook je crois qu'en France on est entre 30 et 35 millions de français qui ont un compte Facebook donc quand vous êtes un entrepreneur vous avez tous les français à porter de la main sur Facebook il suffit d'en convertir un premier qui va en convertir un deuxième qui va en convertir 10 autres puis 100 puis 1000 etc par propagation virale en fait c'est devenu beaucoup plus rapide de conquérir un marché quand on est un nouvel entrant alors suivant s'il vous plaît un autre facteur c'est que les entrepreneurs d'aujourd'hui sont des entrepreneurs beaucoup plus expérimentés qu'avant ils connaissent bien la transition numérique ils connaissent les leviers à activer ils ont souvent créé une ou deux premières entreprises pour s'échauffer et là ils arrivent très échauffés pour s'attaquer à des secteurs plus tangibles sur des marchés plus réglementés et plus compliqués alors l'exemple ultime de ça c'est Elon Musk que vous voyez à droite avec le président Obama qui est l'un des fondateurs de Paypal donc il a fait fortune avec Paypal dans les années 90 et puis après avoir fait Paypal il s'est lancé deux défis il a créé une entreprise pour lancer des fusées dans l'espace qui s'appelle SpaceX qui est un concurrent direct d'Ariane Espace et il a créé une autre entreprise pour construire des voitures électriques et les imposer au grand public et qui s'appelle Tesla Motors et en plus il préside une troisième entreprise qui s'appelle SolarCity qui est en train de se positionner pour devenir l'un des géants de l'énergie solaire de demain bref et donc pourquoi Elon Musk s'attaque à des marchés aussi compliqués lancer des fusées dans l'espace construire des voitures électriques déployer des panneaux solaires sur les toits de toutes les maisons il se lance parce qu'il a déjà fait une première entreprise Paypal ça l'a rendu riche ça lui a appris plein de choses ça l'a rendu connu célèbre incontestable il a un énorme crédit auprès des investisseurs donc il peut s'attaquer à des défis plus compliqués slide suivante le voilà troisième facteur qui explique que tout va beaucoup plus vite c'est que le capital est très abondant on est dans une période où les taux d'intérêt sont au plancher voire négatifs ça a fait chuter le rendement dans la plupart des classes d'actifs et donc vous avez énormément d'investisseurs dans le système financier global qui cherchent en vain du rendement et qui pour cette raison s'intéressent de plus en plus aux entreprises numériques aujourd'hui quand vous êtes une grande entreprise numérique en croissance et Uber est un très bon exemple de ça c'est devenu très facile de lever des milliards parce que les investisseurs de toute façon ne trouvent pas de rendement dans les classes d'actifs traditionnelles donc vous voyez que quand les clients sont à portée de la main sur Facebook ou sur leur smartphone que pour des entrepreneurs très expérimentés qui en sont à leur deuxième ou troisième entreprise et qui en plus peuvent lever énormément de capital tout d'un coup la logistique qui paraissait un défi insurmontable pour les gens des start-up devient tout à fait abordable et c'est l'une des raisons de l'accélération en gros là ce que je vous ai présenté c'est les raisons côté demande les raisons côté offre toutes ces deux tendances convergent et les transformations arrivent à toute vitesse alors suivant s'il vous plaît on arrive au cinquième point voilà qui est pour vous expliquer pourquoi le numérique est pratiquable pourquoi il peut exister demain des entreprises numériques dans la logistique il y a eu une confusion qui s'est installée pendant longtemps qui était de dire que les entreprises numériques ne concerneront que les secteurs purement immatériels la preuve c'est qu'elles sont rentrées d'abord dans la musique dans la presse dans la publicité bref dans des secteurs où il n'y avait pas beaucoup d'actifs tangibles à immobiliser l'anomalie qui aurait dû mettre la puce à l'oreille des uns et des autres c'était Amazon Amazon est une anomalie dans l'économie numérique des années 90 c'est une entreprise qui contrairement aux autres accepte d'embarquer dans son modèle des actifs tangibles très lourds à opérer des entrepôts d'employer beaucoup de personnes pour travailler dans ces entrepôts pour cette raison là Amazon était méprisée regardée de haut par la Silicon Valley on disait dans la Silicon Valley pourquoi ce fou va s'encombrer de tous ces actifs tangibles et de tous ces salariés alors qu'on peut faire fortune dans la publicité en ligne et en fait Amazon est précurseur parce qu'Amazon nous montre quel est l'équilibre qu'on doit ménager dans une entreprise pour malgré l'existence d'actifs tangibles dans son modèle en faire une entreprise numérique qui va avoir toute la puissance et toute la facilité d'une entreprise numérique pour conquérir son marché et c'est la théorie que j'appelle moi de la face nord de la face sud alors slide suivante la face nord c'est ce qui nous est très familier quand vous êtes un professionnel de la logistique vous regardez Amazon et vous vous dites bon ben c'est très rassurant en fait parce qu'on fait le même métier de façon un peu différente on voit bien qu'Amazon avec ses fameux robots qui va là optimise un peu plus ses entrepôts qu'un logisticien traditionnel mais grosso modo tout ça est très familier et donc très rassurant et il faut se méfier de cette illusion d'optique c'est que quand un logisticien regarde Amazon il a tendance à regarder surtout ce qu'il reconnaît comme familier et que moi j'appelle la face nord c'est à dire la face traditionnelle du modèle d'affaires d'Amazon et c'est très rassurant mais ça ne dit pas toute l'histoire parce que de l'autre côté de la face nord il y a une face invisible pour qui ne sait pas la regarder qui est la face sud suivant s'il vous plaît la face sud c'est tout le versant numérique d'Amazon et la face sud c'est alors la face nord l'image est choisie à dessin comme vous l'avez compris la face nord c'est compliqué l'ascension est très pénible et on finit par suffoquer et par manquer d'oxygène comment une entreprise comme Amazon et maintenant Uber et d'autres arrivent à gravir à continuer de gravir malgré les conditions particulièrement rudes sur la face nord c'est parce qu'ils ont des réserves d'oxygène qui tirent sur la face sud de leur modèle d'affaires et qui aident toutes les fonctionnalités numériques qu'ils opèrent auprès des utilisateurs finaux alors je vous donne plusieurs exemples chez Amazon Amazon opère son fameux algorithme de recommandation plus Amazon a d'utilisateurs plus ils collectent d'informations de données plus ils entraînent leur algorithme plus l'algorithme est pertinent et donc plus c'est facile de mieux servir le nouvel utilisateur qui se présente du coup un utilisateur entre deux e-commerçants Amazon et un e-commerçant plus petit va toujours choisir Amazon parce qu'il sait que chez Amazon grâce aux dizaines de millions de clients les recommandations seront beaucoup plus pertinentes et donc vous voyez comment Amazon déjoue la malédiction des rendements décroissants normalement plus on grandit plus on a du mal à grandir Amazon c'est l'inverse grâce à la face sud plus Amazon grandit plus elle a de facilité à convertir les nouveaux clients et tout ça lui donne de l'oxygène pour continuer à ouvrir des nouveaux entrepôts malgré le fait qu'ils sont toujours plus proches des villes donc toujours plus coûteux toujours plus difficiles à opérer etc. L'équilibre s'aménage alors c'est la suivante s'il vous plaît il s'aménage comme ceci ici je vous donne ça c'est ma théorie sur le dashboard secret que Jeff Bezos regarde chaque matin et chaque soir avant de s'endormir pour vérifier qu'Amazon est soutenable vous avez une courbe logarithmique en vert qui est la courbe de rendement de la face nord qui vous montre en fait comment le rendement évolue à mesure que la taille de l'entreprise augmente donc tous les logisticiens reconnaissent cette logique là c'est que plus vous êtes grand plus c'est compliqué à gérer plus les circuits de distribution s'allongent plus les salariés sont nombreux et plus il faut négocier avec eux etc et donc au bout d'un moment ça devient ingérable on s'arrête de grandir et on abandonne le reste du marché aux concurrents et donc ça ça se représente très bien par une courbe logarithmique qui représente l'essoufflement qu'on éprouve sur la face nord la courbe rouge c'est une courbe exponentielle ça c'est une entreprise qui n'aurait qu'une face sud comme Google par exemple une entreprise qui est complètement immatérielle et qui plus elle grandit plus elle a facilité à grandir et elle ne s'arrête que quand elle a 100% de son marché de Google sur la recherche en ligne il n'y a aucun autre moteur de recherche digne de ce nom parce qu'il n'y a aucune raison que Google s'arrête avant d'avoir conquis 100% du marché quand vous êtes Amazon vous avez les deux faces vous avez la face où on s'essouffle et puis la face où on accélère en permanence et l'enjeu c'est de les équilibrer et de s'assurer d'être toujours au-delà de ce point où les deux courbes se croisent et où la courbe exponentielle commence à l'emporter sur la courbe logarithmique donc c'est ça que vérifie Jeff Bezos est-ce que la face sud génère assez d'oxygène pour continuer à faire grandir la face nord si oui alors Amazon est bien une entreprise numérique peut continuer à grandir sinon Amazon devient une entreprise logistique traditionnelle et commence à éprouver les problèmes d'une entreprise logistique traditionnelle c'est-à-dire la lourdeur la difficulté à tenir la charge la recherche d'efficience qui va standardiser le service au détriment de la qualité de service pour le client etc. alors suivant s'il vous plaît on arrive à 6 alors comme on est avec vous dans l'univers du commerce de gros il y a souvent une objection qui est faite quand on parle de ces entreprises numériques qui grandissent auprès des clients finaux on dit ok donc tout ça ça concerne le B2C les marchés grands publics par contre les entreprises qui servent d'autres entreprises elles sont préservées de ce mouvement implacable de transition et donc peuvent se reposer un peu plus sur leur laurier en gros c'est ça alors comme c'est une question qui nous est très souvent posée à The Family on a une réponse je ne dirais pas toute faite mais qui tient en trois points et que je vais vous dire le premier point slide suivant c'est d'abord il y a la pression des clients finaux les clients finaux sont comme les révolutionnaires qui vont prendre la Bastille ils sont en train de malmener les Amazon les Uber les Netflix etc. pour les forcer à faire toujours mieux pour toujours moins cher et donc au bout d'un moment la tension est insoutenable sur le marché grand public et l'entreprise qui a pris à sa charge d'aller servir directement les clients finaux commence à se retourner vers les autres comme je le racontais pour Netflix tout à l'heure en leur disant écoutez j'arrive plus à les tenir il va falloir m'aider et donc il faut qu'on change ensemble la manière d'opérer la filière donc cette pression elle se reporte de proche en proche et donc c'est pas parce qu'on est en B2B loin du client final qu'on ne va pas être confronté tôt ou tard à l'exigence des clients finaux d'être servis de façon plus numérique alors suivant deuxième raison qui fait que ça concerne aussi les professionnels en B2B c'est qu'il y a un mouvement qui est observé de plus en plus souvent sur les marchés numériques une entreprise se lance sur un marché grand public apprend à servir les consommateurs finaux qui sont exigeants impatients irascibles etc atteint une taille critique considérable et au bout d'un moment elle a appris tellement de choses sur les exigences elle a imposé des nouveaux usages elle a déployé une infrastructure elle peut en un clin d'oeil reconditionner son produit et en faire un produit B2B et ça ça s'est vu avec Google dont la messagerie mail Gmail est la première messagerie grand public mais c'est aussi aujourd'hui la première messagerie d'entreprise sous la marque Google Apps c'est à dire ça a été reconditionné pour une offre entreprise alors ici un autre exemple c'est Dropbox vous utilisez peut-être Dropbox pour sauvegarder vos photographies ou vos fichiers et synchroniser entre vos différents appareils à la maison aujourd'hui Dropbox fort de sa domination sur le marché grand public a une solution pour entreprise qui s'appelle Dropbox for Business et qui permet en plus à tous les utilisateurs de faire coexister dans leur Dropbox une partie privée une partie professionnelle Uber a aussi lancé une offre pour les entreprises c'est à dire ils se sont entraînés à servir les clients dans leur vie privée puis un jour dit-on l'histoire est née comme ça c'est les banquiers de Morgan Stanley ont protesté auprès de leur employeur pour dire comment ça se fait que quand on se déplace pour nos besoins privés on se déplace avec Uber avec une expérience extraordinairement fluide et pas chère et dès qu'on se déplace pour le travail on est prisonnier de taxis épouvantables qui pour beaucoup plus cher nous servent beaucoup moins bien et donc Morgan Stanley a dit on va peut-être aller négocier avec Uber un package une offre d'entreprise et donc pour la première fois Uber a mis au point ce package et c'est devenu une offre d'Uber et donc vous voyez comment toutes ces entreprises on a le même motif à chaque fois une entreprise s'échauffe sur le marché grand public atteint une taille critique et en un clin d'oeil elle arrive sur le marché B2B de façon quasiment imprédictible c'est à dire les gens en B2B ne voient pas les entreprises grandir en B2C et ne réalisent pas qu'elles peuvent débarquer du jour au lendemain avec des produits reconditionnés slide suivante le dernier point que je voulais dire sur le B2B c'est sur les infrastructures distribuées l'une des choses qui rassure les professionnels du B2B c'est nous pour servir les entreprises qui sont très exigeantes nous avons dû immobiliser d'énormes infrastructures des actifs qui valent très cher et qui constituent une barrière à l'entrée et là ce qu'on ne voit pas quand on est en B2B c'est que c'est la capacité extraordinaire des entreprises numériques à reconstituer ces actifs non pas en les immobilisant à l'identique mais en reconstituant leur capacité à travers des infrastructures distribuées alors vous avez plein d'exemples de ça vous avez Airbnb qui au lieu d'investir dans de l'immobilier dans des hôtels met la main sur les appartements dans lesquels les individus ont investi eux-mêmes donc ils reportent la contrainte d'investissement sur les individus mais l'infrastructure comme vous le savez il y a autant de nuitées sur Airbnb que dans les plus grandes chaînes hôtelières du monde comme Marriott Hilton etc. Alors ici l'exemple que je donnais c'était sur les taxis et Uber les taxis on a l'impression que c'est des agents autonomes très flexibles mais quand vous prenez le taxi en sortant de la gare ici c'est la gare du nord vous faites la queue et donc vous avez ces deux files d'attente qui se rencontrent et qui se fondent l'une dans l'autre vous avez la file d'attente des clients qui rencontrent la file d'attente des taxis ce qui est complètement sous-optimal la façon dont Uber résout ce problème c'est que grâce à l'appariement fin permis par le téléphone portable elle incite tous les acteurs à se redéployer à redéployer cette infrastructure pour alléger la contrainte et pour la rendre beaucoup plus agile et diminuer les temps de prise en charge des clients de sorte que quand vous sortez de la gare du nord vous voulez commander votre Uber vous ne le commandez pas devant la sortie vous marchez 100 mètres vous allez le commander 100 mètres plus loin donc vous avez spontanément cette constitution d'une infrastructure distribuée dont les performances sont supérieures parce que les temps d'attente sont comprimés le coût est moindre et ça ça intéressera tôt ou tard les clients B2B de s'appuyer sur des infrastructures distribuées comme celle-là plutôt que sur les infrastructures traditionnelles qui ont pu être rassurantes mais qui commencent à devenir lourdes et à perdre en performances relatives alors suivant on arrive au point 7 pardon je vais peut-être accélérer un peu mais alors la question on pourrait se dire enfin alors je ne sais pas du tout si je vous convainc et si tout est clair mais dans un certain nombre de cas les gens se disent en fait tout est clair la transition numérique se passe comme ceci ce n'est pas sorcier en fait ça se passe d'ailleurs plus ou moins de la même façon d'une filière à l'autre et donc on pourrait se dire y a-t-il des recettes qu'on peut appliquer alors il y a des recettes sur le papier en pratique c'est beaucoup plus difficile pour plein de raisons suivant s'il vous plaît la première raison c'est que les entreprises traditionnelles parce qu'elles ne sont pas encore numériques en général elles n'ont qu'une face nord et pas de face sud et comme elles ont une face nord elles sont dans l'état où on est tous sur la face nord c'est-à-dire essoufflés en permanence et occupés quand on vous dit bon ben c'est difficile vous êtes presque tout en haut du mont Everest il va falloir maintenant en plus vous arrêter un moment pour innover pour réfléchir sur vos métiers pour redécouvrir vos clients et leurs exigences nouvelles en général ce n'est pas possible les gens sont dans un état de suffocation qui est contraint par la cadence par la pression le rythme quotidien et c'est impossible de s'arrêter un moment pour réfléchir à comment on bâtit une face sud alors slide suivante tout ça se synthétise dans un concept devenu très célèbre depuis 98 c'est le titre d'un ouvrage d'un grand professeur qui s'appelle Clayton Christensen qui est le dilemme de l'innovateur le dilemme de l'innovateur c'est la réponse à la question de pourquoi des entreprises qui sont déjà dominantes qui ont beaucoup de capitaux qui ont beaucoup de savoir-faire qui ont des capacités de projection de prospective de veille etc pourquoi ces entreprises se font-elles toujours doubler par des innovateurs qui sont des nouveaux entrants c'est parce qu'elles sont victimes au quotidien du dilemme vous avez plein d'exemples comme ça j'imagine que c'est le cas aussi dans vos métiers mais moi j'avais discuté un jour avec un partenaire d'Eurasio qui gérait la ligne Europecar à l'époque Eurasio possédait Europecar et donc ce partenaire avait plein d'idées sur comment Europecar pouvait innover apparemment Eurasio mettait une pression terrible sur Europecar pour les forcer à devenir plus numériques plus agiles mieux servir leurs clients mais la réponse était systématiquement celle-là c'était les patrons d'agences de location de voitures se retournaient vers le siège et ils disaient écoutez toutes vos histoires d'innovation c'est bien gentil mais nous on a des clients à servir il y a un flux permanent et on n'a pas une seconde à perdre avec vos histoires d'innovation donc le dilemme de l'innovateur vous voyez comment il s'ancre dans le quotidien des entreprises qui parce qu'elles sont prisonnières des opérations courantes quotidiennes n'arrivent pas à faire les pas de côté qui s'imposent pour devenir plus numériques slide suivante voilà donc dans ces conditions-là l'image parle d'elle-même mais quand on est prisonnier d'un dilemme la réaction spontanée c'est celle du déni donc on refuse de voir l'existence de la face sud chez Amazon on refuse de voir les nouvelles attentes des clients on refuse de voir les problèmes qui empêchent de les servir à la hauteur de leurs attentes etc et progressivement on perd du terrain on se voit marginalisé et le jour où tout se recompose où les cartes sont redistribuées c'est très difficile de reprendre l'initiative alors suivant on arrive à point 8 est-ce que ça va je ne suis pas trop trop en retard ça va alors du coup dans ces conditions-là où le déni s'installe vous avez un phénomène je n'ai pas trouvé de terme mieux pour le décrire que les premiers sont les derniers c'est-à-dire plus vous avez été dominant puissant dans le paradigme ancien plus vous serez faible et à la traîne dans le paradigme nouveau parce que précisément ce qui a fait votre force dans le paradigme ancien est précisément ce qui vous empêche de vous repositionner en avance de phase dans le paradigme nouveau alors ici le personnage que vous voyez là c'est Marc-Andrisen qui est un personnage très important dans l'histoire de l'économie numérique c'est lui qui a développé le premier navigateur graphique en 1993 qui s'appelait Mosaic et ensuite qui a créé Netscape qui a popularisé et donc il a rendu la navigation sur le web conviviale en fait depuis 2009 il est associé d'un fonds d'investissement qui s'appelle Andrisen Rovitz qui gère des milliards qui les investit dans toutes les plus grandes entreprises numériques du monde et comme il gère des milliards chaque fois qu'il parle il parle beaucoup tout le monde écoute ce qu'il dit avec attention et donc sa parole pèse énormément et il se trouve qu'un jour il a parlé de logistique et sa thèse vous allez le voir est très convaincante alors cela est suivante l'histoire qu'il raconte en substance c'est celle-là il dit voilà dans le monde ancien ce sont les gros acteurs qui ont un avantage compétitif sur la logistique pourquoi ? parce que si vous êtes gros vous passez le seuil au-delà duquel ça devient rentable d'internaliser votre logistique et en internalisant votre logistique vous allez reconstituer un circuit logistique qui épouse dans les moindres détails les particularités de votre chaîne de production et donc tout est optimisé au millimètre et votre logistique est parfaitement adaptée au service de votre activité et donc d'ailleurs toutes les entreprises de e-commerce ont été confrontées à ça en gros au début quand vous lancez dans l'e-commerce vous vous appuyez sur des prestataires logistiques et puis au bout d'un moment il faut impérativement tout internaliser parce que sinon vous n'arriverez pas à grignoter les quelques points de marge qui vont vous permettre d'atteindre le point de rentabilité alors l'autre partie du monde dans ce monde ancien c'est ceux qui ne sont pas assez gros pour internaliser la logistique et ceux-là sont prisonniers soumis à des prestataires qui leur imposent des services standardisés avec un taux de marge très élevé et qui n'épousent pas vraiment les besoins particuliers de telle ou telle entreprise et donc Marc-Andrisen alors slide suivant explique que justement grâce au numérique désormais les prestataires logistiques ont une capacité extraordinaire c'est qu'ils peuvent fournir de la logistique à des clients des entreprises mais non plus trop cher et de mauvaise qualité mais de plus en plus pas cher du tout et ultra personnalisé c'est ça la force du numérique c'est à dire ce que Amazon fait pour ses clients sur un marché grand public les nouvelles entreprises numériques de logistique parviennent à le faire pour des clients qui sont des entreprises elles proposent des services ultra personnalisés qui épousent les moindres détails de la chaîne de production du client à un tarif très très bas et donc tout d'un coup le fait de pouvoir internationaliser sa logistique n'est plus un avantage compétitif parce que grâce aux prestataires de nouvelle génération vous vous comblez vous comblez votre retard et vous avez les mêmes performances logistiques qu'un gros acteur qui fait tout en interne en plus entre les gros et les petits les petits sont beaucoup plus pronts à s'emparer des nouvelles solutions d'abord parce qu'ils n'ont pas leur solution en interne qu'il faut rentabiliser donc ils peuvent tout à fait changer de prestataire abandonner le prestataire traditionnel pour choisir le prestataire numérique et en plus comme ils sont petits ils ont des circuits de décision beaucoup plus courts qui permettent au patron de dire de toute façon on a besoin de ces deux points de marge donc on va changer de prestataire il n'y a pas à discuter alors que dans un grand groupe prendre la décision de mettre à l'encan une énorme plateforme qu'on a immobilisé pour soi pour commencer à s'appuyer sur des prestataires ça va passer par les méandres de centaines de réunions par du data crunching dans tous les sens etc. bref et la décision ne sera jamais prise donc vous voyez comment le paradigme se renverse et c'est ça la thèse d'Andrisen sur la logistique c'est qu'il dit que la logistique nouvelle génération va permettre à ses clients de battre en termes de performance les acteurs traditionnels de faire disparaître l'avantage compétitif des entreprises de grande taille et donc de redistribuer les cartes et vous voyez comment les premiers sont les derniers c'est-à-dire les grandes entreprises qui dominaient parce qu'elles pouvaient intermiser leur logistique se retrouvent prisonnières d'une logistique hors d'âge et dans l'impossibilité d'utiliser la logistique de plus en plus numérique qui fait mieux pour moins cher donc ça la synthèse de tout ça souvenez-vous du reconditionnement de produits grand public sur des marchés d'entreprise ayant en tête cette thèse d'Andrisen qui sur les premiers sont les derniers c'est que l'innovation elle n'arrive pas bien visible par devant elle arrive toujours par le côté c'est-à-dire la logistique de demain ne s'invente pas dans les grandes entreprises et s'invente dans les petites entreprises qui recourent elles-mêmes à des nouveaux entrants sur le marché de la logistique ou bien à des solutions reconditionnées qui ont déjà été mises à l'épreuve sur les marchés grand public alors j'arrive au point 9 je crois B29 suivant voilà 9 alors pour faire tout ça vous l'avez compris la clé comment on tient la promesse comment on honore la promesse d'une expérience d'une qualité supérieure pour un prix moins cher il faut de l'agilité de la puissance technologique et donc il faut redéployer son système d'information et ses actifs pour se mettre en position de prendre le train en marche en quelque sorte alors suivant s'il vous plaît le c'est ce qu'a fait Amazon Amazon est une entreprise la suivante voilà Amazon pardon j'en suis désolé mais Amazon est une entreprise qui par définition revient beaucoup sur les questions de logistique Amazon a failli mourir en 2000 comme Cosmo.com ils ont failli être balayés par l'éclatement de la bulle parce que comme je vous l'ai dit c'était une entreprise qui n'était pas vraiment une entreprise numérique c'était un retailer qui faisait de la vente par correspondance un peu améliorée méprisé par la Silicon Valley et qui fonctionnait à des niveaux de marge très très faibles caractéristiques du retail ces marges très faibles ont failli emporter Amazon par le fond quand la bulle a éclaté et qu'ils ont été confrontés comme toutes les entreprises à l'époque à des difficultés de financement et donc ça a été un signal d'alarme Jeff Bezos s'est dit on survivra à ça une fois on ne survivra pas à ça deux fois et donc il faut qu'on se mette en position de retrouver de l'agilité et de pouvoir accélérer la cadence de notre innovation et donc pour ça il a mis en marche un chantier d'une violence inouïe qui a été la désintégration de son système d'information qui était un système d'information traditionnel de retailers c'est-à-dire très intégré très pyramidal optimisé dans ses moindres détails pour préserver les quelques points de marche qui font la différence et justement plus c'est optimisé plus c'est rigide et quand vous êtes confronté à un choc comme l'éclatement d'une bulle si vous êtes prisonnier d'une infrastructure rigide il y a bonne chance que vous ne résistiez pas à ce choc donc ce que cherchait Jeff Bezos c'était de l'agilité et donc il a imposé à ses troupes il a dit ce système d'information il faut l'éclater en unité fonctionnelle indépendante les unes des autres qui ne vont interagir les unes avec les autres que par des requêtes HTTP et donc on appelle ça des web services en langage d'architecture logicielle donc l'homme qui s'est chargé de ça celui que vous voyez à droite qui s'appelle Rick Dalsel qui est un personnage qui a traumatisé des générations d'ingénieurs chez Amazon parce que pendant 5 ou 6 ans il a fouetté tous les jours les ingénieurs d'Amazon pour les forcer à désintégrer ce système d'information et à le redéployer sous la forme d'une collection de web services et quand Jeff Bezos a été satisfait quand les performances ont fini par être satisfaisantes à peu près en 2006 vous voyez une décision prise en 2000 porte ses fruits en 2006 donc en 2006 Rick Dalsel a pris sa retraite bien méritée il est parti se reposer à pêcher le poisson et l'infrastructure qu'Amazon avait redéployée pour elle-même a été ouverte à l'extérieur sous la marque Amazon Web Service qui est aujourd'hui le leader mondial du cloud computing qui a dépassé de loin les grands prestataires traditionnels que sont Oracle, HP, Microsoft et Salesforce alors vous voyez comment et aujourd'hui le patron de tout ça c'est Werner Vogels que vous voyez à droite qui est le directeur technologique d'Amazon alors slide suivante ça c'est un peu apocalyptique parce que ça s'est fait à une échelle considérable dans l'urgence juste après la bulle mais c'est devenu la bonne pratique c'est-à-dire aujourd'hui la logistique ne peut atteindre le niveau d'agilité de performance fonctionnelle et de personnalisation que si on fait l'effort de désintégrer son système d'information et de déployer un nouveau système d'information de type Web Service parce que les Web Service l'avantage c'est qu'ils sont tous indépendants qu'on peut les combiner de façon personnalisée pour chaque service pour chaque client dans chaque contexte donc ça donne une extraordinaire agilité ça libère les initiatives d'innovation ça libère du dilemme de l'innovateur fondamentalement le problème c'est que quand les acteurs traditionnels sont confrontés à ça il y a deux scénarios possibles le premier scénario possible c'est l'un des acteurs se détache du lot et engage lui-même cet effort pour lui-même en essayant de distancer ses concurrents qui eux vont rester prisonniers du déni alors c'est le c'est ce que je représente avec le mouton noir que vous voyez ici le problème de l'initiative isolée c'est que quand on est des entreprises d'une même filière en général justement on a grandi dans la même filière dans le même secteur on est habitué à travailler ensemble dans un cadre qui est négocié en permanence avec des organisations professionnelles où toutes les bonnes pratiques sont échangées etc. et donc c'est très mal vu dans un contexte comme celui-là de se détacher et de décider de faire complètement différemment imaginez c'est comme penser au secteur bancaire sur chaque carrefour dans les villes de province vous avez les quatre coins sont occupés par une banque différente c'est comme si la société générale un jour disait et bien moi je vais racheter les quatre coins et les quatre coins ce sera la société générale c'est une rupture culturelle et stratégique qui pose plein de problèmes mais en premier lieu culturelle c'est que normalement on s'est habitué à se regarder en chien de faïence entre société générale crédit agricole BNP Paribas et Banque Populaire le jour où la société générale dit ben non moi je vais racheter les quatre coins et devenir monopolistique ben c'est une rupture enfin ça se fait pas en fait c'est aussi simple que ça donc celui qui veut se détacher sortir du lot s'il n'a pas la culture de la radicalité s'il n'est pas prêt à viser 100% du marché comme toute entreprise numérique qui se respecte à avoir cet esprit conquérant ben il n'arrivera pas à soutenir l'effort qui est nécessaire l'autre versant évidemment enfin l'autre version slide suivante c'est c'est le plutôt que l'initiative isolée c'est l'initiative de place et là vous devinez aussi les problèmes c'est que quand on commence à rassembler 4 ou 5 ou 10 ou 20 ou 100 entreprises autour de la même table pour se dire bon ben ce qu'a fait Amazon en interne nous on va le faire tous ensemble on va déployer notre infrastructure commune notre infrastructure de filière qui va nous permettre à chacun de retrouver de l'agilité et ensuite que le meilleur gagne ben là vous avez des problèmes d'appariement et de réglage fin c'est de l'horlogerie suisse c'est quand il faut coordonner le point de vue de plusieurs entreprises vous prenez forcément du retard par rapport aux initiatives d'innovation radicale qui sont faites par les nouveaux entrants parce que la coordination en fait non seulement fait prendre du retard mais en général impose tellement de contraintes que ça rend l'accomplissement du chantier impossible donc j'en viens à mon dernier point suivant s'il vous plaît qui est un peu la conclusion de tout ça que faire aujourd'hui à partir du moment au terme de ce petit parcours des problématiques des enjeux des contraintes etc alors slide suivante l'enjeu vous l'avez compris c'est là où tout se joue de toutes les façons c'est près du client final beaucoup d'entreprises qui réalisent ça d'entreprises dominantes en général la plupart des entreprises dominantes ne sont pas du tout près du client final il y a une seule exception c'est les grands distributeurs mais en général les entreprises dominantes les constructeurs automobiles les sociétés d'assurance en général les maisons d'édition ont interposé quelqu'un entre eux et le client final parce que le client final c'est trop compliqué à gérer du coup quand on leur dit bah non c'est fini ça maintenant il faut aller au contact direct du client final ça fait un peu cet effet là c'est à dire le client final est tout en bas de la chaîne de valeur vous voyez vous vous êtes en haut bien confortable et puis il va falloir dévaler la chaîne et donc non seulement ça va très vite mais en plus il peut y avoir un gros accident tout en bas parce que le client final ne va pas forcément aimer ce que vous allez lui présenter au premier abord et donc il va falloir itérer très vite proposer une deuxième version une troisième version jusqu'à épouser les besoins et se mettre à son niveau d'exigence alors slide suivante comment faire ça il faut l'un des secrets enfin on pourra en discuter j'imagine plus en détail mais c'est que j'ai mentionné tout à l'heure les prestataires de nouvelles générations beaucoup de gens mettent à disposition des ressources dans l'économie numérique un premier mouvement à faire plutôt que de dévaler directement c'est un mouvement de côté un peu d'observation aller à la rencontre des entreprises numériques qui proposent des nouveaux services et essayer de les intégrer par vagues successives pour dévaler non pas d'un seul coup mais par grands successifs ou se ménager un peu d'agilité et s'échauffer un peu pour mieux réussir la descente deuxième message c'est le suivant et pardon là je reste très lapidaire c'est quand on est en B2B ça c'est un message très très important la meilleure manière de se réinventer c'est de servir des clients qui c'est de servir les nouveaux entrants sur le marché c'est à dire en face de toute entreprise B2B il y a des clients potentiels qui sont non pas des entreprises traditionnelles des clients que vous connaissez depuis toujours mais des entreprises qui rentrent sur le marché des startups qui sont créées dans des garages comme celui-là la plupart des startups qui réussissent en B2B commencent par servir d'autres startups pourquoi les startups sont une clientèle extraordinaire quand on cherche à innover c'est parce que bien sûr elles n'ont pas beaucoup d'argent bien sûr elles ont des grandes chances de mourir au bout de quelques mois donc ce n'est pas des clients qui vont vous payer beaucoup ni qui vont durer très longtemps par contre c'est des clients qui sont très accueillants pour les propositions de valeur innovante qui sont très cléments pour les erreurs et les dysfonctionnements c'est-à-dire si ça ne marche pas ils vous feront du feedback constructif ils vous aideront à améliorer les choses à mieux les servir et enfin il y a deux choses à avoir en tête sur les startups et je conclurai là-dessus première chose c'est que parmi les petites startups certaines vont devenir grandes et deviendront des clients qui achèteront vos services pendant très très longtemps et vous aideront à évoluer à suivre au rythme du marché et à innover en permanence et puis la deuxième raison c'est que les startups ont une force de prescription c'est-à-dire vous avez toute une mode tout le monde s'intéresse aux startups aujourd'hui alors ça c'est bon et c'est mauvais effet mais l'un des bons effets c'est qu'on commence à se pencher un peu sur ce monde-là à découvrir les nouveaux usages les nouvelles pratiques les nouvelles relations d'entreprise à entreprise les nouvelles manières d'opérer et donc si vous testez des solutions innovantes en servant des startups qui ont des besoins de logistique ces startups un jour rendront visibles vos nouvelles solutions auprès d'autres clients qui se laisseront convaincre que si les nouveaux entrants les utilisent alors c'est la norme de demain et qu'il faut s'y convertir voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements